bonsoir bon ça fait quelques semaines qu'on s'est pas vu donc je vais vous reparler un petit peu du livre de vie ça va être la 54e vidéo je vais vous présenter ce que j'ai fait alors j'ai pas vraiment beaucoup avancé dans ce qui a été écrit mais j'ai construit enfin j'ai retrouvé déjà pas mal d'éléments donc c'est ce que je vais vous présenter ci dessous qui enfin si après pardon juste après et puis vous expliquer parfois certaines démarches ok je passe de l'autre côté pour vous montrer donc il faut que je règle un petit peu l'appareil évidemment je vais élargir un petit peu aussi voilà ça ce sera mieux ça va être penché quand même pas mal décalé un petit peu sans doute aussi on va voir comment je peux faire ouais voilà donc en premier ben vous voyez ce que j'ai fait avec les éléments que j'avais déjà c'est que j'ai j'ai pris un classeur j'ai un classeur de que j'avais acheté un certain temps donc avec une photo de robert douano et puis bah ça tombe bien justement puisque on va parler un peu de notre livre de vie de notre autre fois donc en quelque sorte pour pas être classeur l'avantage c'est que vous pouvez insérer des documents les enlever comme vous le souhaitez donc en fonction de l'évolution de votre livre de vie parfois vous allez vouloir ajouter des informations vous aurez retrouvé ou que on vous aura donné ce sera l'occasion donc là j'ai ma petite liste avec le premier bout de papier naissance arbres généalogiques enfin tout ce que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos d'accord une boîte naissance petite enfance et tout ça oui c'est du papier recyclé 1 c'est une vieille attestation de déplacement pas vieille c'est de l'année dernière quoi donc créer un livre de vie j'ai déjà commencé à présenter un petit peu ce que je comptais faire et pourquoi je le faisais d'accord alors moi je fais tout sur ordi après chacun fait comme il veut on peut décider de de tout faire de façon manuscrite et puis après de scanner et de faire du pdf voilà donc j'explique que ma date de naissance où ça s'est passé donc là il ya une photo de ma maman avec moi dans ses bras un extrait de mon acte de naissance ça c'est mon carnet de santé avec les différents tailles et poids à la naissance des photos donc là vous voyez un c'est éparpillé mais il ya beaucoup de photos donc là c'est des photos de moi quand j'étais gamin essentiellement vous voyez j'ai ça en fait j'ai appelé ma mère pour ça et puis elle m'a envoyé généreusement toutes les photos qu'elle avait d'accord donc j'ai des photos de moi il ya des photos de mon petit frère parce qu'évidemment dans le livre de vie il ya beaucoup d'informations pas surtout au début qui concerne mon petit frère j'ai aussi retrouvé des photos puisque j'en ai plein un sur vincent mon fils du coup elles sont là aussi là il ya des photos de la famille on va dire du temps de ma jeunesse là avec beaucoup de photos notamment sur la le 102 rue des capucins où on habitait à reims puisqu'en fait on a passé quand même quelques années là bas et on avait en face de notre maison à la maison de quasi il y avait un grand grand parking sur lequel on a fait un tas de bêtises quand on était gamin j'avais une petite moto que mes parents m'avaient offert pour noël il l'avait acheté au magasin moderne à l'époque donc rue de veille à reims et c'était une moto avec un vrai moteur thermique donc ce qui permettait de d'atteindre des vitesses quand même de 30 à 40 km heure facilement et du coup on pouvait faire de la moto sur ce grand parking qui faisait quoi peut-être pas un hectare mais un grand grand terrain quand même donc on pouvait faire de la moto là et en plus il y avait des terrains cabossés tout ça autrement sur ce terrain on jouait aussi alors ça c'était comment ça s'appelait du jokari on joue au jokari on faisait du vélo évidemment il y avait beaucoup de voitures qui se garaient là enfin voilà donc tout ça s'est inséré ensuite évidemment dans dans ce classeur oui j'ai déjà quelques pas genre pas beaucoup et puis en plus au fur et à mesure eh bien on corrige des choses voyez là j'ai noté des informations par exemple et puis ensuite je vois j'indique voir avec maman car je crois que ce sont eux qui m'ont gardé quand maman a accouché bon voir aussi avec maman l'aménagement de l'appart recouper des infos avec le livre de vie de maman et celui de grand mère donc évidemment comme ma maman et ma grand mère ont aussi leurs livres de vie ça permet de récupérer parfois des éléments là vous avez un plan de du 102 de la rue des capucins ça c'est moi qui l'ai fait j'en ai fait un deuxième avec l'étage ça c'est la lait de chaussée il ya le premier étage quelques anecdotes aussi qu'il faut que j'ajoute mais le problème c'est que si on édite trop souvent de ce qu'on fait bien on fait beaucoup de papier beaucoup de papier donc là je préfère ajouter des choses à la main et puis après comme ça je peux compléter donc là j'ai commencé donc évidemment de ma naissance j'ai fait mon arrière notre arrivée rue des capucins ça ça doit être en 72 donc moi je suis dans 67 donc là j'ai cinq ans et j'ai même jusqu'au jusqu'à mes six ans quand je rentre à l'école primaire rue du jarre ça fait déjà pas mal d'éléments oui là je vais me noter ici en cm2 donc ça a continué j'ai pas mal de d'infos alors évidemment ça se fait pas du jour au lendemain et puis bah pour m'aider j'ai évidemment tout ce que j'avais écrit pour préparer les autres vidéos donc à chaque fois j'ai des souvenirs aussi que je vais pouvoir utiliser donc voilà pour l'instant la progression elle se fait on va dire assez lentement parce que je fais plein d'autres choses à côté mais toutefois j'arrive à recouper et c'est surtout les souvenirs qui me reviennent là il ya pas longtemps je me suis rappelé de l'époque où ma grand-mère allait dans des maisons de convalescence ce soit à belleval dans les vosges ou à quelques anecdotes qui sont liées donc tout ça aussi je vais pouvoir faire apparaître alors il y aura beaucoup beaucoup d'anecdotes qui vont ce qu'ils vont s'ajouter et puis à la fin en fait on fera un petit peu le tri de ce qu'on veut faire voilà un petit peu le là où on en là où j'en suis actuellement voilà je vous ai présenté ses travaux donc toc 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 hop voilà vous voyez ça avance progressivement c'est sûr que ça se fait pas forcément du jour au lendemain encore une fois quand on a un peu plus de temps c'est l'occasion quand on a des réunions de famille on peut peut-être en profiter à un moment donné pour essayer de collecter quelques infos et puis surtout il ne faut pas baisser les bras, il y a toujours des choses à noter, un livre de vie c'est énorme j'ai rencontré hier une personne qui participe à l'atelier d'écriture auquel je participe également, dans l'un des derniers exercices que nous avions eu pendant le confinement, enfin pendant le deuxième confinement, c'était de créer son propre dictionnaire avec les mots qui étaient importants pour nous et elle a décidé d'en faire une forme de livre de vie où elle met les mots, évidemment par ordre alphabétique, elle crée son dictionnaire avec les mots qui sont importants pour sa famille et c'est une idée géniale aussi je crois que je vous en avais déjà parlé mais là, elle, c'est quelque chose qui prend forme et c'est une façon de travailler qui est géniale aussi donc je vous souhaite une bonne fin de journée je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand quand j'aurai avancé un peu plus quand même, qu'on avance ensemble et puis n'hésitez pas vous aussi à poster des vidéos, tout simplement des photos de ce que vous pouvez faire je vous dis à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada